Bonsoir Daniel, je m'appelle Connor. Est-ce que t'es armé ? Non, je n'ai pas d'armes. Lancement de petit-déjeuner.exe en cours. Voudriez-vous une chocolatine avec votre café ce matin ? Oui, oui, avec grand plaisir. Je voudrais... Attends un peu. Chocolatine ? Dis-moi, tu ne serais pas une déviante ? Non, non, je voulais dire pain au chocolat, bien évidemment. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais dans le toaster. C'est ça qui est bon. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Bienvenue, bienvenue dans Detroit Become Human, épisode 8. Épisode 8 où on a une bonne android waifu qui dit pain au chocolat, bien évidemment, parce que sa programmation n'est pas déviante. Bref. T'imagines, c'est comme ça que tu détectes les déviants ? J'ai une question à te poser. Bien sûr, quelle question ? Pain au chocolat ou chocolatine ? Pain au chocolat ou chocolatine, réponds ! L'on n'est pas obligé de répondre. Réponds ! Tu as été programmé pour obéir l'obéir ! Chocolatine. Oh mon Dieu ! Le drama. Ah oui, c'est vrai. C'est de la folie. S'ils nous attrapent, on est morts. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On doit trouver l'entrepôt de Cyberlife. C'est là qu'ils gardent le sang bleu et toutes les pièces. Suivez-moi. Robots balayeurs, robots jardiniers, robots catins et robots mexicains sont dans un entrepôt. Qui meurt ? Qui tombe à l'aube ? Alors qui meurt, la réponse c'est Krillin. C'est toujours Krillin qui meurt en premier. Allons-y. Nous sommes donc dans l'entrepôt de Cyberlife. Ne vous faites pas repérer. Du moins, c'est ce que j'en ai vu, mais... J'imagine que nous sommes là pour voler des biocomposants. Du sang bleu notamment, du délicieux jus de myrtille. Attention ! Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je vais trouver un autre chemin. On va faire du parcours avec un K. J'ai un peu la tête dans le cul ce soir. Marcus, grappe-la. Ici ? Mais que cache cet entrepôt ? Parait-il que ce serait ici qu'il développe le tout nouveau concept de Metal Gear. Metal Gear ? L'entrepôt est juste dedans. On y est presque. Ils sautent loin quand même les cabris. Je sais pas vous, mais moi sans élan, ce saut je le fais pas. C'est bon. Pas mal, pas mal. On fait un petit footing et un saut de 40 mètres de long, c'est la même chose. Les entrepôts de Cyberlife. Il y a tout ce qu'on cherche à l'intérieur. On doit d'abord se débarrasser de ce drone. Même le bonheur ? Je m'en occupe. Utilisons nos puissances de calcul absolument incroyables. La puissance de calcul de la houya. Ce serait trop haut, non ? Il faut revenir. Oui, la houya. Personne ne se souvient de cette console. Ouais, on passe par là. Ça, ça passe. Et là, après, on fait... Et on meurt. Ok. Sur les bouchons, encore. Hop là ! Pas mal. Allez ! C'est le suicide. Ouais, on attend. Hop. Et là, ça passe. Ok, je te tiens virtuellement. En espérant que j'ai pas foiré mes calculs. C'est parti. Suite. Ça va, ça va, on fait pas des pièces non plus. Fouiller des pièces. Ou ça. Là, celle du fond. Barrez-vous. Ah, je peux pas passer. Ok, très bien. On va attendre qu'ils fassent leur petit manège. Voilà. Super. Alors. Ouvrir et ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a dans la pièce du fond ? Attention. Zou. Ouh, bingo. Ha, ha, ha. La manselle céleste, le délicieux jus de myrtille. Excellent. Du sang bleu. Si on pouvait trouver des bras et des jambes et une arrière de tête aussi pour l'orac, ce serait... Oups. Euh, c'est pas ce que vous croyez. Vous vous trouvez sur une propriété privée. Votre présence constitue une infraction de niveau 2. Je vais prévenir la sécurité. Ah non, 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 non. Bon, d'accord. Saleté de machine. Où est-ce qu'il a encore passé ? Ah, ah, 14 secondes. Réfléchis. Se cacher. Oui. Tuer le garde. Oui. S'enfuir. Oui. Prendre et se cacher. Euh, euh, kidnapping de robots. Est-ce que ça compte ? Robo-napping ! J'ai besoin de ton aide. Vas-y, vas-y, frère. On est des androïdes aussi. Sans déconner, frère. Tenir, lâcher, attaquer. Lâcher ? Lâcher, tu veux dire, il nous dénonce pas ? Ça marche ? Ah, te voilà. Tu peux me dire ce que tu fabriques ? Je... J'inspectais la plateforme. Tout est en ordre. Bien. Je retourne au poste de contrôle dans ce cas. Je suis trempé. Donne le drone à la maintenance et fais un rapport. Oui, compris. Oh, putain, c'est un vrai frère. C'est un vrai frère. Finissons, Jean, et filons en vitesse. Je lui ai juste fait un petit pichet facial et... Vous avez trouvé du sang bleu. On n'en a pas suffisamment. Ah, c'était un déviant. Quelle chance. Zip. Merci, David Cage. Je vais pas me prier. Enfin, je vais pas me faire prier. Je vais pas me priver. Ouvrir la plus grande caisse. Celle-là ? C'est une caisse ? Oh, la veine. Oh, cette Razzia complète, mon gars. La même ? Ouais. Bah alors. Bah alors, manette ? C'est bon. Attention, ça va être le jackpot ! Oh. Pourquoi n'êtes-vous pas comme nous ? Vous ne voulez pas être libres ? Alors, il n'est pas vraiment pas tombé. Tu vois qui a été copier ? C'est bien sûr. Mais là, les plus à l'aider, m'aider. Et moi, j'ai du temps, etc. Le temps. Ouais... 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 Déviant, l'autre. Marcus, il peut convertir les gars juste en leur effleurant la paume de la main. Oh là 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 là, nos forces augmentent ! On ne peut pas en prendre plus. Allons-y. T'es fou, on a trois droïdes là avec nous, là. Ils peuvent nous aider. Non ? On va rester là. Il est avec eux, on ne peut pas lui faire confiance. Il a pris un risque pour nous, on ne peut pas le laisser ici. On ne peut pas les emmener, c'est trop dangereux. Non, je lui ai touché la main. Il est comme moi, il a attrapé le guet. Il est cool. Ils viennent avec nous. Je sais où vous pouvez trouver d'autres pièces. Qu'est-ce que tu veux dire ? Les camions. Ils sont remplis de biocomposants. Ils opèrent sans chauffeur, mais ils peuvent être conduits manuellement avec une clé. Où est la clé ? Là-bas, dans le poste de contrôle. Il y a deux gares d'humains. Vous devez récupérer la clé sans vous faire voir. C'est du suicide. Nos sacs sont pleins. On a ce pour quoi on est venus. Allons-y avant qu'ils nous tombent dessus. Ce camion est rempli de pièces de rechange. Il y en a assez pour nous tous. C'est l'occasion ou jamais. Si on se fait descendre, nos frères seront condamnés. Prendre ce risque serait trop dangereux. Robo-Catin a raison. Nous ne pouvons pas laisser passer cette opportunité. Attendez-moi ici. Si je ne suis pas là dans dix minutes, partez sans moi. Marcus ! Je viens avec toi. Non, j'y vais tout seul. Ça ne sert à rien qu'on risque tous les deux notre vie. Tu aurais pu donner ton sac à dos à quelqu'un d'autre. Mais bon, si tu réalises vraiment ta vie. Alors là, il y a une cage. Là, il y a deux fenêtres, une porte et un bord. Oh le beau ! Ok, très bien. On ne va pas faire l'erreur de passer par la porte d'entrée. C'est des chiens, ça ? On ne va pas rester trop long. Doucement. L'infiltration est totale. Ah ! Ah ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 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 Analyse Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501